On entend depuis quelques temps ruisseler l'envie d'une nouvelle réforme de l'éducation nationale. Une de plus me direz-vous ? Eh bien, oui, une de plus. Un petit caillou de plus qui sera posé gentiment dans le rouage de cette énorme machine qui ne tourne pas rond depuis des années. En effet, déjà laissé dans quelques endroits privilégiés de Paris, l'école de demain sera toute numérique ou ne sera pas. Plus de stylos, plus de tableaux, plus de chaises ni de tables. Une salle de classe qui ressemble à une succursale du Futuroscope avec tablette, écran tactile ou non, logiciel qui nous apprenne à lire, à écrire, à taper sur le clavier de notre ordinateur. Ne nous enflammons pas, nous n'osons pas parler de la fin de l'écriture manuscrite, du moins pas encore, même si ça ne saurait tarder. J'ai une idée. Pourrions-nous, avant d'investir dans des tablettes pour les écoles primaires et collèges de notre pays, investir sur une refonte complète du programme pédagogique, afin que les élèves de nos écoles ne sortent pas du bac en ne connaissant du théâtre que Molière et Hanouille, en ayant vu autre chose qu'un tableau de Picasso, un de Van Gogh et un de Monet, en ayant lu autre chose que Voltaire et Rousseau. Et si l'investissement de cette réforme de l'éducation nationale se faisait sur un élan de bon sens intellectuel pour se connecter au présent et non sur une boulimie de surtechnologie connectée à un futur que nous n'avons de toute façon pas les moyens d'appréhender. Ma maman me l'a toujours dit, il faut désinfecter la plaie avant de mettre le pansement. Antoine Guillot, Montméran, pour Carnédard. Ma maman me l'a toujours dit, il faut désinfecter la plaie avant de mettre le pansement. Sous-titrage Société Radio-Canada